Depuis une dizaine d'années, le Maroc a accompli d'immenses progrès au niveau de ses infrastructures. Portées par une vision royale ambitieuse, l'ensemble des acteurs nationaux ont contribué à l'essor de grands chantiers ainsi qu'à la mise à niveau de nombreux équipements. Le Royaume a ainsi procédé à de gros investissements, notamment dans les domaines des infrastructures de transport et de l'industrie. L'un des chantiers phares se nomme Tangemède. Doté d'une capacité exceptionnelle de 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers et 1 million de véhicules pour l'export, le port de Tangemède a permis le développement de six zones industrielles et logistiques qui s'étendent sur plus de 1 600 hectares. Le site est venu compléter un réseau portuaire déjà composé de 38 ports, dont 13 dédiés au commerce extérieur. La construction de nouveaux axes routiers comme l'autoroute de contournement de Rabat, du terminal 1 de l'aéroport de Casablanca, tout comme le lancement de la première ligne de train à grande vitesse d'Afrique LGV pour près de 2,4 milliards de dollars, suivent le pas dynamique engagé par le souverain. Des investissements majeurs qui portent leurs fruits et accroient l'accès aux services, et qui permettent au Royaume de s'imposer comme un candidat sérieux à l'organisation d'événements sportifs d'envergure, aussi bien national qu'international. Le choix de la FIFA qui a confié au Royaume l'organisation de la dernière Coupe du monde des clubs en est l'illustration. Le Royaume du Maroc a été classé dans le top 30 des nations les plus sûres dans le monde et occupe le podium à l'échelle de l'Afrique en 2021, selon l'Institut royal des études stratégiques.